Votre peau est sèche ? Vous souffrez de vergéture ? Utilisez l'huile de toilette Daimonaka de Carilla Cosmetics. Riche en extraits de graines de sésame et en collagène, elle hydrate votre peau en profondeur et lui donne un ravissant éclat en quelques semaines. Adoptez-la dès aujourd'hui. Produits homologués chez Santé Canada. Livraison partout dans le monde. Hé, Suga, on risque d'aller en prison, hein ? En prison, pourquoi ? On n'a rien fait. Ils disent qu'on a vendu le terrain au FOMO. Quel FOMO ? Le fils d'Angou ? Oui ! Seigneur ! Tu avais dit que tu étais juste témoin, non ? Et c'est le cas. Ça vient alors d'où cette histoire de terrain vendu ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on vend un terrain à 50 000 ? Monsieur Wanda, moi je suis disposé à fermer les yeux sur cette affaire. À condition que je force ma fille à t'épouser, c'est ça ? Je ne comprends pas pourquoi c'est si difficile pour ce jeune homme de comprendre que Nathalie aime quelqu'un d'autre. De toutes les façons, elle se marie après-demain. Donc peu importe ce qu'il prévoit, ça ne va rien changer. Si tu veux éviter que j'amène cette histoire très loin, tu as intérêt à la convaincre d'annuler ce mariage. Elle ne fera pas. Dans ce cas, tu iras en prison. FOMO, j'ai l'impression que vous ne me comprenez toujours pas. Les permissions que je vous ai accordées sont annulées. Hé, doucement, tu veux me casser la portière ? Le type là commence à me sortir par les nez. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas comment il a fait, mais il a réussi à convaincre mon patron de retirer la permission qu'il m'avait accordée. Quoi ? Mais il sait que tu te maries, non ? Bien sûr que tu sais, je lui ai donné le biais. Je te dis que tu me laisses casser le nez de ton frère là. Je me dis que tu meAb Regé. Le type là-là... Eh, une minute ! Oh si tu te maries, tu me laisses un Nahir. Sui-même. à interessante. Eh, et puis se les tenir la chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne comprends même pas pourquoi tu l'évites Le problème n'est pas que je l'évite ou pas Je t'ai demandé de ne pas faire quelque chose et tu l'as fait D'accord, d'accord, je suis désolée Dis-moi plutôt comment ça s'est passé en ville C'est bien ce que je craignais C'est lui qui a manigancé tout ça Il dit que si je vais éviter d'aller en prison Il faut que j'annule le mariage de Nathalie Là, tu n'as plus le choix Il faut que tu le dises à Nathalie Il est hors de question que je fasse annuler son mariage Je préfère aller en prison Peu importe, il faut lui en parler Je vais le faire Mais je préfère après son mariage Je vois que tu as finalement retrouvé la raison Détrompe-toi, ce n'est pas ce que tu penses Ah bon ? Dans ce cas, pourquoi tu m'as donné rendez-vous seule dans un endroit aussi ? Elle n'est pas seule Romarie, qu'est-ce que tu fais là ? Je t'ai suivi Je savais que tu allais essayer de le voir sans moi Visiblement, les choses ne vont plus très bien entre vous Toi, tu la fermes Oh, il y a de l'électricité derrière Ce salaud essaie de saboter notre mariage Et tu voulais que je te laisse aller le voir seul ? Est-ce que je te rends compte qu'avec tout ce que tu fais Tu me pousses à te détester encore plus ? Même s'il est arrivé que Romarie et moi on se séparait aujourd'hui Ce qui ne va jamais arriver Oui, ce qui ne va jamais arriver Il n'y aura aucune chance que je me mette avec toi Ça se voit que tu n'as pas encore parlé avec ton père Quoi ? Qu'est-ce que mon père voit dans tout ça ? Je suis surpris qu'il ne t'en ait pas encore parlé Me parler de quoi ? Ah, c'est pas à moi de te le dire Parle avec ton père et reviens me voir Tu te prends pour qui ? Tu te prends pour qui ? Tu vois pourquoi je ne voulais pas que tu viennes ici ? Le type-ci m'énerve jusqu'à Je dois aller au village D'accord, je t'accompagne tout le matin Non, on y va maintenant Quoi ? Bonsoir papa Bonsoir ma fille Il faut qu'on parle Et que les enfants-ci Qu'est-ce qui vous a forcé à prendre la route à une heure pareille ? Je veux savoir ce qui se passe De quoi tu parles ? Qu'est-ce que papa faisait en ville aujourd'hui ? Je te l'ai dit Je lui ai accompagné Angou Ne me mens pas papa Je sais que tu as rencontré Fomo D'ailleurs, d'après lui Tu as des choses à me dire Qu'est-ce qui se passe ? Tu traites quoi avec lui ? Si tu ne lui dis pas Je vais le faire Me dire quoi ? Il y a quelques semaines Lucas est venu me demander D'être témoin de la vente de terrain d'Ondoa J'ai signé sans lire Et l'autre jour encore Il est venu me dire que On m'accuse d'avoir vendu le terrain de Fomo Je ne comprends pas Comment tu es passé de témoin à vendeur ? C'était un piège Il n'a pas lu les documents Seigneur Donc si je comprends bien Il a piégé papa Pour qu'il signe les documents De la vente du terrain Sans qu'il ne s'en rende compte ? Exactement Et maintenant il menace de te faire enfermer Et si je n'épouse pas ? Tu aurais dû me laisser lui casser la gueule tout à l'heure Et tu es venu faire quoi en ville tout à l'heure ? Je suis allé le voir avec son père Pour essayer de le raisonner Il n'a pas besoin qu'on le raisonne Il a besoin qu'on le bastonne Je lui ai dit que pour rien au monde Je n'annulerai votre mariage Je préfère aller en prison Non papa Tu ne vas pas aller en prison On va trouver une solution Ce gars est malade Il faut se préparer au pire avec lui Il faut qu'on trouve un plan d'action Fomo un instant Oui Je t'ai attendu hier soir Je voulais qu'on parle Mais le sommeil m'a emporté avant que tu ne viennes Et tu voulais qu'on parle de quoi ? De ce qui se passe avec Suga Je ne comprends pas pourquoi sa fille t'observe autant Il y a plein de tes filles là dehors C'est elle que j'aime Mais elle ne t'aime pas Et tu ne peux pas la forcer à t'aimer Si, je peux la forcer Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer Quand on a de l'argent On va avoir tout ce qu'on veut Et tu espères construire quel genre de mariage Avec une fille que tu auras forcée à t'épouser Imaginons que l'accepte t'épouser Pour empêcher que son père est en prison Tu penses que ça va se passer comment Une fois que vous serrez sur le même toit ? Ça c'est mon problème Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça Je m'inquiète pourtant Fomo Tu ne devrais pas Je vais bien Je vais même très bien Tu sais Il y a plus important que l'argent dans la vie Oh je t'en prie papa C'est ce que les pauvres disent Pour justifier la pauvreté Ta mère et moi n'avaient rien Mais on était heureux Ouais Mais c'est pour ça qu'elle est morte J'étais incapable de payer une simple opération Tu n'en sais rien Peut-être Mais ne viens pas me dire que l'argent ne fait pas le bonheur Parce que moi je suis heureux Si tu étais vraiment heureux Tu ne serais pas en train d'avoir un homme en prison Juste pour forcer sa fille à t'épouser Bon tu sais quoi J'en ai assez d'écouter tes inepties J'ai une journée chargée qui m'attend Ciao Une fois qu'on sera marié Il n'aura pas d'autre choix que d'arrêter ces manigances Tu ne comprends pas Son but justement c'est d'empêcher que le mariage se produise Et il va faire ça comment ? On se marie demain ? Tu es sûre ? Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? On ne sait pas de quoi il est capable Je dois me marier demain et mon patron m'oblige à travailler aujourd'hui Oui mais ça on peut gérer Et ça sera quoi après ? Attends Je ne te suis pas là Qu'est-ce que tu essaies de me dire ? Je dis juste qu'on ne sait pas de quoi demain est fait C'est vrai on ne sait pas de quoi demain est fait Mais s'il y a une chose dont on est absolument sûre C'est qu'on veut se marier toi et moi Vrai ou faux ? Tu sais très bien que c'est vrai Voilà Accrochons-nous juste à ça Peu importe ce qui se passe Gardons cet objectif en tête et faisons tout pour l'atteindre Ça va refroidir ce salopard Le pater va peut-être passer deux ou trois nuits en cellule Mais après il sera obligé de le libérer D'autant plus que son histoire de terrain est un roussi mensonge Oui mais il a de l'argent et le pouvoir Nata Tu ne me facilites pas les choses là Ok il faut que je parte Je suis en retard pour le travail N'oublie pas qu'on a rendez-vous avec l'impressario tout à l'heure Ok on se voit tout à l'heure Bonne journée Bonne journée Qu'est-ce que tu fais ici ? Je passais par là et j'ai eu envie de passer te dire bonjour Je n'ai que foutre de ton bonjour Alors je t'en prie c'est pas une façon de parler à son futur mari Futur quoi ? Je vois que tu fumes Tu prends tes rêves pour la réalité Serais-tu prête à laisser ton père aller en prison ? Tu sais très bien que mon père n'a rien fait Peut-être Mais les documents que j'ai à ma possession disent autre chose Fais ce que tu veux Romaric et moi on se marie demain Tu laisserais vraiment ton père aller en prison Parce que tu veux épouser ce petit clébard ? Non Je laisserais mon père aller en prison pour épouser l'homme que j'aime Très bien C'est ton choix J'avais compris par son attitude qu'il allait faire quelque chose de grave Mais je ne pouvais pas savoir à quel point ça allaitait Je ne savais même pas d'où ça viendrait Je n'ai pas très bien compris son attitude de ce matin On aurait presque dit qu'elle réfléchit à annuler le mariage Non Je ne pense pas qu'elle irait jusque là Je pense qu'elle est juste en panique Ce type menace quand même d'envoyer son père en prison si jamais elle t'épouse Oui mais le seul moyen d'empêcher tout ça c'est qu'on se marie Parce qu'une fois que ce sera fait il n'aura plus aucune raison de faire tout ça Oui mais ne t'attends pas parce qu'elle prenne les choses de la même manière que toi C'est quand même incroyable qu'un type puisse être aussi invivable Ça explique pourquoi il ne s'est jamais marié Si il était marié sa femme est juste décédée Quoi ? Nathalie dit qu'elle est décédée après deux ans de mariage Elle est moque-tu de quoi ? Apparemment elle a fait un AVC Un AVC ? Avec un homme comme ça ça ne m'étonne pas Regarde allons-y Bonjour madame Nous aimerions parler à monsieur Soga Il... 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 C'est qui ? C'est la police monsieur Soga Nous sommes venus vous arrêter Ne t'inquiète pas Ça va aller Suivez-nous monsieur Ma demoiselle Ayon Bonjour monsieur le directeur Qu'est-ce qui vous amène ? Les comptes que vous m'avez demandé de vérifier je pense qu'ils n'ont aucun problème Ah bon ? Vous avez déjà fini ? Non J'en ai fait le quart et je n'ai rien trouvé Même pas la moitié vous tirez déjà des conclusions S'il y avait quelque chose j'aurais déjà constaté au moins une anomalie Statistiquement parlant vous n'avez pas encore couvert un pourcentage assez important pour tirer des conclusions Et ensuite il s'agit d'une vérification mademoiselle Ayon Donc rien ne dit qu'il y a des anomalies Mais puisqu'il y a un doute on est obligé de tout vérifier Je comprends mais... Il n'y a pas de main qui tient mademoiselle Ayon Remettez-vous au travail au lieu de remettre en cause mes décisions Tu aimes ce que nous faisons ? Alors n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner Merci Un petit soutien financier pour Orimo TV ? Notre adresse Paypal est juste là Merci d'avance Votre peau est sèche ? Vos souffrez de vergéture ? Utilisez l'huile de toilette Daimonaka de Carilla Cosmetics Riche en extraits de graines de sésame et en collagène Elle hydrate votre peau en profondeur et lui donne un ravissant éclat en quelques semaines Adoptez-la dès aujourd'hui Produits homologués chez Santé Canada Livrez-en partout dans le monde Quoi ? Quoi ? Et ils t'ont dit où ils l'amenaient? D'accord, j'arrive. Je commençais à craquer. Toutes ces pressions aussi bien au bureau que dans ma vie privée étaient de trop pour moi. Même l'amour qu'il y avait entre Romarek et moi ne semblait plus assez fort pour me permettre de tenir. On va tout voir sur Facebook. C'est quoi encore? C'est une fille qui dit qu'elle a donné le Thomas à son gars. C'est son frère qui a bu. Quoi? Comme je t'ai dit là. C'est qui? C'est Nathalie. Des couches. Allo Nathalie. Il est en train de se coiffer. Quoi? D'accord, je lui dis. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit que la police a amené son père. Merde! Elle est en train de rentrer à la maison. Elle est pas au village. Il faut qu'on y aille. Mais attends, on te coiffe là-bas non? Oh, c'est pas important. J'ai appelé Angou. Il dit qu'on a amené ton père en ville. Comment il fait pour se retrouver en ville? Comment pas arrêter quelqu'un ici au village et on pas l'enfermer en ville? C'est son territoire là-bas. Qu'est-ce qu'on fait donc? Vous devez vous concentrer sur votre mariage. C'est ce qu'il aurait souhaité. Maman, je ne peux pas me marier alors que papa est en prison. C'est le seul moyen de stopper tout ça. Si on annule le mariage, il aura gagné. Qui parle d'annuler? Il faut juste repousser. Le temps de gérer ça. Mais c'est exactement ce qu'il veut. Une fois qu'on aura repoussé le mariage, il aura gagné. Je suis désolée. Je ne peux pas me marier alors que papa est en prison. Il dit que le seul moyen pour qu'il libère ton père, c'est que tu renonces à te marier avec Romaric. Donc le fait que papa soit en prison ne te dérange pas? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il fait tout ça pour empêcher votre union. Parce que si vous vous unissez, il n'aura plus aucune raison de se battre. Alors, on a déjà parlé de tout ça. Je ne sais pas pourquoi, tu fais comme si tu ne comprends pas ce qui se passe. C'est facile de le dire. Tu parles comme ça parce que ce n'est pas ton père qui est enfermé. Tu penses que c'est facile pour moi de digérer tout ça? Vous voyez seulement comment il va abandonner. Mais vous ne voyez pas comment il peut vouloir se venger. Je suis désolée mon coeur. Je n'imagine pas à quel point ça peut être troublant pour toi. Mais tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Je suis et je serai toujours là pour toi. Si on doit s'en sortir dans cette histoire, c'est ensemble. Regarde-moi. Regarde-moi Nathalie. Ensemble, d'accord? Je propose qu'on essaye de parler à un avocat. Je ne sais pas. On ne sait pas à quel point ce type a les bras longs. Je peux en parler avec Monsieur Momasso. Pourquoi? On ne sait jamais. Peut-être que lui aussi, il a les relations. Il m'a toujours dit que si j'ai des problèmes, que je viens de le voir. Et le mariage? On met une pause le temps de résoudre cette situation. Merci. J'ai déjà eu affaire à lui. C'est un jeune homme détestable. Et en même temps, il a les bras longs. S'il vous plait, est-ce que vous pouvez nous aider? Comment il s'appelle votre père? Monsieur Suga, Suga André. D'accord. Il faut que je trouve d'abord où est-ce qu'il le retienne. Et à partir de là, on pourra savoir ce qu'on va faire. Merci beaucoup Monsieur Momasso. Je t'en prie, tu n'as pas besoin de me remercier. Je vous appelle dès que j'ai du nouveau. Ok, merci Monsieur. On attend votre appel. Beaucoup de courage. C'est qui? C'est lui. Nata, ne décroche pas. Il veut seulement savoir où est mon père. Tu sais pourquoi il t'appelle? C'est parce que les choses ne marchent pas comme il avait prévu. Dans ses plans, il aurait espéré qu'on l'aurait déjà appelé et qu'on serait en train de le supplier. Pour le moment, on a le déçu sur lui. Mais si tu reprends, il reprend le déçu. Écoute, fais-moi confiance s'il te plait. Plus on l'ignore, plus il sera désespéré. Ok? D'accord. Montons pas. Non, c'est qu'il y a eu un souci avec Nathalie. Elle ne se sent pas bien et du coup, ils ont décidé de renvoyer le mariage. Bien sûr, quand ça sera reprogrammé, on va t'envoyer le nouveau billet. D'accord. Encore désolée. C'était le dernier numéro sur la liste. Je dois aller voir le gars de la salle tout à l'heure pour voir si on peut récupérer l'avance que je lui ai donné. Tu penses que l'argent l'avait encore sorti? Il n'est pas obligé de rembourser. Il faut juste qu'il signe un papier pour dire que quand on sera prêt, on va seulement compléter sur ce qu'on a déjà donné. À part ça, tout le reste des choses, vous pouvez garder pour utiliser le moment venu. Heureusement que je n'avais pas encore donné l'avance au caméraman. Excusez-moi, je dois passer un coup de fil au bureau. Elle tient le coup. Je ne sais pas trop. Je suis inquiet pour elle. Elle est forte. Elle va tenir. Oui, il faut qu'on se parle. Et parle-moi de tes remarques stupides et dis-moi où tu es. Je suis là dans 15 minutes. Je dis, c'est toujours le coup de fil depuis là comme ça. Je suis sûr que son patron est en train de lui casser les pieds au téléphone. Je vais aller voir. Au revoir. Elle n'est pas dehors. Quoi? Je ne l'ai pas vue. Attends, j'ai la peine. Elle ne décroche pas. C'est quelqu'un qui nous est en col. Nata, je t'ai demandé de ne pas lui répondre. Répondre à qui? Au sorcier là non? Attends, ne me dis pas que c'est lui qu'elle est allé voir. Oui, tout à l'heure en venant il a appelé. Je lui ai demandé de ne pas décrocher mais visiblement elle ne m'a pas écouté. Elle est alors allé le voir où? Je ne sais pas. Mais elle ne se rend pas compte que c'est exactement ce qu'elle veut. qu'elle a appelé. Je veux voir mon père. Mais à part le feu. Assieds-toi, on va parler. Je ne veux pas parler, je veux voir mon père. Tu vas le voir. Assieds-toi, on va parler posément. On te sert quelque chose à boire? D'accord, j'ai compris. Tu sais, toi et moi on pourrait très bien s'entendre. Je veux voir mon père. Il va bien, ne t'inquiète pas. Je vais donner les instructions pour qu'on le traite bien. Quel philanthrope. Normalement tu devrais être heureuse. Le fait que je me donne tant de mal pour te séduire montre à quel point je tiens à toi. Tu es malade, il faut te faire soigner. On ne dit pas de telles choses à son futur mari. Oui mon père. C'est la dernière fois que je te pose la question. Je veux bien t'amener le voir. Mais tu sais ce que tu dois faire. Tu peux continuer de rêver. Pardon? Je ne me maîtrise jamais avec toi. Je ne sais pas en quelle langue tu veux que je te le dise. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je veux voir mon père. Et qu'est-ce que moi je gagne? Ta vie, faux mot. Parce que depuis là tu fais tes choses, tu penses que je ne peux pas m'occuper de toi. J'aimerais bien voir ça. Tu m'amènes voir mon père ou pas? Très bien. Je t'amène le voir. Je ne suis quand même pas le diable. Mais que les choses soient bien claires. Ton père ne sera libéré que si tu acceptes de m'épouser. Dans le cas contraire, il mourra en prison. Salut ! Un mariстранire. On le stress... Oui, je t'aime. Non c'est parti. elnFlow ? Il C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...